Salut à tous les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A80. Alors c'est un smartphone à la base milieu de gamme et il est milieu de gamme dans tous les cas. Mais il a un prix haut de gamme, donc de la gamme S. Et sa fiche technique est un peu nouveau. On ne retrouve pas ça sur la gamme S ni la gamme Note. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors premièrement on va parler de son écran. C'est un écran Super AMOLED en Full HD+, et c'est largement suffisant. D'ailleurs la plupart des services de streaming sont tous en Full HD. Alors l'une des premières choses qui m'a plu tout de suite sur le smartphone, et de toute façon c'est ce qu'on voit en premier sur un smartphone, c'est son écran qui n'a aucune bordure. Ça c'est juste parfait. Il n'y a pas de bulles comme le Galaxy S10, S10 Plus, nanani, nanana. Non, là on a un écran qui repose sur tout le smartphone. Alors dis-d'où que ceux qui aiment bien faire des jeux, ou tout simplement regarder des films sur Netflix, c'est juste parfait. Alors une petite précision, pour ceux qui veulent pleinement profiter de leur écran, mettez le réglage de la colorimétrie sur Naturel. Comme ça, ça fera comme sur le Galaxy S8. Vous mettez la colorimétrie en mode basique, et vous aurez l'une des meilleures couleurs. Une colorimétrie à la fois naturelle et confortable. Alors pour ceux qui veulent savoir la taille de cet écran, c'est de 6,7 pouces. J'ai mis le Samsung Galaxy A80 à côté du Galaxy Note 9, et il n'y a vraiment pas de différence. Alors pour ceux qui se demanderaient, si par rapport à la taille de l'écran, la résolution est trop faible, non, on est à 393 pixels par pouce, donc on est largement au-dessus des 300, et donc vous ne distinguerez pas les pixels à l'œil nu. Sinon, pour en finir avec cet écran, pendant un petit instant, j'ai failli croire que le Galaxy A80 était mieux que mon Galaxy S8. La luminosité est très bonne, la colorimétrie est très bonne si c'est surnaturel, et l'écran lui-même est très joli. Donc maintenant, on a fini avec l'écran, on va passer aux autres choses. Alors maintenant, on va aborder le sujet sécurité, et c'est l'empreinte digitale. Alors, on a le capteur d'empreinte digitale qui est sous l'écran, mais attention, c'est un capteur d'empreinte digitale optique, et non ultra-son comme sur le Galaxy S10 ou S10+, etc. Alors, en ce qui concerne le design de ce smartphone, c'est en verre et en métal. De toute façon, on a l'habitude en ce moment. Par contre, je tiens à préciser une chose, et c'est malheureux pour son prix, c'est qu'il n'est pas étanche. Alors, il n'y a pas de norme IP68 ou d'autres normes. Voilà, au moins vous êtes au courant. Et d'ailleurs, c'est un peu choquant, parce qu'on n'a même pas de recharge à induction. Donc, il n'y aura que la charge rapide, je précise, mais via le câble et USB type C, bien sûr. Alors, vous inquiétez pas, Samsung ne nous ont pas tout enlevé. Il est bien sûr compatible OTG. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudra dire que vous pourrez y brancher une clé USB via un adaptateur ou tout simplement une manette de PS3 ou une souris d'ordinateur. Et bien sûr, je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'il y a si vous voulez utiliser l'OTG. En plus, aujourd'hui, il fait chaud, donc vous pouvez même brancher un ventilateur. Alors, en ce qui concerne l'autonomie de ce smartphone, vous savez très bien, c'est un smartphone, ça dépend de ce que vous en faites. D'autres vont vous dire qu'ils ont utilisé la batterie en 5 heures, d'autres en 3 heures. Bon, 3 heures, c'est un peu chaud quand même, on va pas se mentir. Et d'autres ont fait une journée plus une matinée. Sa batterie est de 3700 mi-ampères et comme je vous ai dit précédemment, il n'y a pas de charge à induction. Par contre, il y a quand même la charge rapide. Alors, en ce qui concerne son système, on a le logiciel de Samsung One UI qui est installé dessus et on a Android P. Comme ça, vous pourrez profiter du Dolby Atmos. Alors, je précise une chose, il n'y a pas de prise mini-jack. Donc, oubliez les écouteurs. Il faudra passer par l'adaptateur fourni dans la boîte et brancher en USB Type-C. Puis de l'autre côté, ça sort en jack. Comme ça, vous branchez un casque ou je ne sais quoi. Mais de toute façon, il y a le Bluetooth 5.0. Alors, vous savez que depuis Android Oreo, d'ailleurs, je n'entends pas beaucoup ça, vous avez la possibilité de choisir votre codec. Alors, vous avez le SBC, ce bancodec. Lui, il est de base, quoi qu'il arrive. Par contre, vous avez le AAC, vous avez la PTX, vous avez le LDAC. Donc, ça sera à vous de choisir. Alors, une petite précision pour ceux qui passent beaucoup d'appels téléphoniques. Sachez qu'il n'y a pas de haut-parleur comme vous pouvez le voir sur l'écran. En fait, le haut-parleur se trouve sous l'écran. Et ça fait un peu le son étouffé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, en ce qui concerne le GPS et les GPS, alors, on a le GPS européen Galileo. On a le chinois Beidou. Et on a le russe Glonass. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais perdus. Et d'ailleurs, le GPS russe Glonass est connu pour ça. Au mètre près, on sait où vous êtes. Alors, imaginez-vous, en plus, avec le Beidou et le Galileo, c'est juste parfait. Alors, en ce qui concerne la norme Wi-Fi, alors, je vais en parler maintenant parce que ça commence à être révolutionnaire. Avec tous les gens qui passent en fibre, forcément, on a un meilleur débit. Bien sûr, il faut que votre box soit compatible. Alors, le Galaxy A80 est compatible en Wi-Fi 802.11 A, B, G, N. Vous avez aussi le AC et le MIMO. Alors, en ce qui concerne le port SIM, alors, forcément, il n'y a pas de place pour mettre une micro SD, mais on a un stockage de 128 Go déjà de base interne, ce qui est vraiment pas mal. Alors, le smartphone est bien sûr compatible 3G, 3G+, 4G, 4G+. Alors, maintenant, on va parler d'une chose, la chose la plus importante de ce smartphone, le Galaxy A80. C'est son appareil photo qui est plus que révolutionnaire. Alors, on a trois capteurs. On a un capteur de 48 mégapixels. On a un capteur de 8 mégapixels. Et en plus de ça, on pourra faire, alors oui, des photos avec un flou de arrière-plan. Mais, bien mieux que ça, on pourra faire des vidéos en flou de arrière-plan. Alors là, les vendeurs de réflexes vont vraiment faire la tête. Vous avez la possibilité de faire des grands angles, des moyens angles, voilà. Si vous voulez voir loin avec votre appareil photo ou vidéo, vous aurez la possibilité de le faire. Alors, le premier capteur photo, il est ouvert en f2.0 et le deuxième capteur, il est ouvert en f2.2. Alors, en ce qui concerne les photos en basse lumière, vous vous doutez, il y a mieux. Et ça se trouve dans la gamme S, comme le Galaxy S8 qui a une ouverture à f1.7. Alors, ce que je trouve bien dans cet appareil photo, c'est qu'il est rotatif en fait. Il n'y a pas de capteur à l'arrière ou à l'avant. En fait, c'est le capteur qui fait quoi ? Si ce n'est les capteurs qui font l'avant et l'arrière en même temps. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de filmer en 4K. Et ça, c'est plutôt rare sur la gamme A. Alors, pour en finir avec le smartphone, c'est qu'il est cher, mais il manque plein de choses. Voilà. On a un prix de gamme S, avec des fonctionnalités qui ne sont pas encore sur la gamme S, ni la gamme Note, qui peut-être bientôt vont arriver, en tout cas sur le Galaxy Note 10. Mais le problème, c'est que le Galaxy A80 manque de beaucoup de choses. Déjà, pas de port micro SD. En plus de ça, pas de presse milli-jack. Et en plus de ça, son processeur qui est quand même... Je ne dirais pas qu'il est faible, mais on a déjà vu largement mieux. On détient un Snapdragon 730 avec 8Go de RAM. Sa carte graphique, une Adreno 618. Alors, ça parlera à certaines personnes. Alors, au maximum, le processeur peut cadencer à 2,2 GHz. Alors, c'est convenable. Avec ce type de processeur, normalement, on peut faire du montage en Full HD. Moi, je sais que j'ai une tablette, elle est moins puissante que ça. Et déjà, je peux faire du montage en HD, je précise, en 720p. Donc là, avec celui-là, je pense qu'on peut faire du Full HD, si ce n'est peut-être même de la 2K. Par contre, de la 4K, je ne pense pas. On ne peut pas faire de montage en 4K. Honnêtement, je n'y crois pas. Pour vous dire que même mon Galaxy S7 ne fait pas de montage en 4K. Il va au maximum en 1440, donc en 2K. Alors, est-ce que je vous conseillerais d'acheter ce smartphone, le Samsung Galaxy A80 ? Honnêtement, si vous aimez bien les films, partez dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a le prix qui commence à grincer. Parce que pour 600 euros, on a soit 3 Galaxy S7, si vous vous trouvez bien, bien sûr, par rapport au prix, ou vous pouvez avoir peut-être même 2 Galaxy S8 ou alors un Galaxy S9. Et comparer un Galaxy S9 par rapport au Samsung Galaxy A80, je suis désolé, moi, le choix, il est vite fait. Je prends le Galaxy S9. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je précise, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, le Galaxy A80 détient bien Bixby, mais par contre, il n'y a pas de bouton. Honnêtement, ce qui m'a vraiment marqué dans ce smartphone, c'est la possibilité de faire du flou derrière-plan en vidéo. Là, les calculs que le processeur doit faire, c'est un truc de malade. Sinon, voilà, si vous avez des questions sur ce Samsung Galaxy A80, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada